Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Thomas Hardy, 1757-1804, portrait de William Augustus Bowles dans un habit de chef indien du peuple Crick, huile sur toile, 75 cm par 62 cm, 1790, The National Trust, Royaume-Uni. Cet homme au regard clair qui endosse les habits d'un chef indien du peuple Crick est loin d'être n'importe qui. Sa volonté fut de créer une nation indépendante des Indiens d'Amérique, rien de moins. Si l'histoire l'avait suivi, il y aurait aujourd'hui sans doute un état indien d'Amérique ou plusieurs états indiens d'Amérique. Mais l'histoire ne l'a pas suivi. Voici le récit de son extraordinaire destinée. Né dans une riche famille Torrid, Maryland, William Augustus Bowles a été enrôlé dans le bataillon loyaliste du Maryland à l'âge de 13 ans. Oui, 13 ans. Et devint enseigne dans la Royal Navy à 15 ans. Une époque où les enfants soldats étaient une réalité. Puni pour faute disciplinaire après être rentré trop tard sur son navire à Pensacola, William s'échappe plutôt que de recevoir les mauvais traitements que l'on infligeait aux enfants soldats à cette époque. Pendant la nuit, il quitte le navire et s'enfuit vers le nord, où il trouve un refuge chez les Lower Creek, dans le bassin de Chata-Uchi. Il est recueilli selon la légende par un groupe de femmes indiennes muscogee. Une tribu faisant partie du peuple creek qui le soigne, faisant de lui dans l'imaginaire indien une sorte de Moïse sauvé par la fille de Pharaon. Une fois rétabli et parlant parfaitement la langue des muscogee, après quelques mois passés dans la tribu, il décide de retourner vers l'armée comme interprète. En 1781, âgé de 17 ans, on le retrouve à la tête des forces muscogee, rangées aux côtés des loyalistes anglais à la bataille de Pensacola. C'est une bataille décisive dans la guerre d'indépendance entre les loyalistes monarchistes et les indépendantistes américains. Elle se soldera par une défaite pour les loyalistes monarchistes. Après la défaite dans cette bataille, Bowles décide de se ranger du côté des indiens et non pas du côté des colons qui réclament l'indépendance. Entre temps, il épouse deux femmes indiennes, une Cherokee et l'autre Muscogee, la fille du chef des Ichiti en l'occurrence, et acquiert de ce fait une influence décisive auprès des peuples Creeks dont les Muscogee sont une tribu. En 1799, William Bowles décide de former ce qu'il s'appellera l'État de Muscogee, avec le soutien des Chataochi Creeks et des Seminoles. Il dote cet État, qui couvre le nord de la Floride actuelle, d'une constitution, plus ou moins calquée sur la constitution du directoire qui s'achève en France à la même époque, d'un drapeau, et s'en nomme directeur général. Il établit la capitale à Mikosuke, un village près de l'actuel Tallahassee. Il confie la gestion de cette capitale à Mikko Kanake, son beau-père, et son allié le plus puissant, propriétaire de territoires qui englobaient des grandes parties de la Floride, de l'Alabama, de la Géorgie, de la Caroline du Nord, et du Tennessee actuel. Ce qui, de fait, incorpore dans cet État-nation les Cherokee, les Hopper et Lower Creeks, les Chickasaw et les Choctaw. Le premier acte officiel de Bowles en tant que directeur général est de déclarer nul et non avenu le traité de 1796 de San Ildefonso, qui délimitait la frontière entre les États-Unis et la Floride occidentale, car les Indiens n'avaient pas été consultés. Ce portrait, en costume Creek, est antérieur de six années à cette déclaration de 1796, mais atteste déjà de l'influence de Bowles auprès des Indiens Creeks. Le portrait est peint pendant le séjour que Bowles a fait à Londres pour rencontrer le roi George III, auprès duquel il se présente dans ce costume en tant que chef de l'ambassade des Nations Creeks et Cherokee. Le roi, qui n'avait plus toute sa raison et ses conseillers, voit dans cet homme qu'il considère un peu comme un exalté utopiste, une chance de combattre les Espagnols à peu de frais. Le roi George III passe alors avec Bowles un accord plus ou moins secret qui consiste à instrumentaliser les Muscogee comme pirates pour les faire attaquer les navires espagnols à partir des Bahamas. Enhardi par ce royal soutien, Bowles commence à dénoncer tous les traités les uns après les autres, et notamment les traités qu'Alexander McGillivray avait négocié avec l'Espagne et les jeunes Etats-Unis. Il alla même jusqu'à menacer de déclarer la guerre aux Etats-Unis, à moins qu'ils ne rendent leur terre au Muscogee, et prononça une condamnation à mort contre l'agent indien de George Washington, Benjamin Hawkins, qui était parvenu à gagner la confiance des Lower Creek. Bowles construisit alors avec le soutien promis et effectif de l'Angleterre, une petite flotte destinée à attaquer les navires espagnols dans le golfe du Mexique. En 1800, il déclare purement et simplement la guerre à l'Espagne, après s'être emparé du comptoir de commerce de San Marcos de Apalaché. Victoire de courte durée puisqu'il fut obligé de battre en retraite très vite après quelques jours seulement, les forces espagnoles étant plus nombreuses et hargneuses qu'il ne l'avait estimé au départ. Dans le même temps, une colonne espagnole est envoyée pour détruire Mikosuke, la capitale de l'Etat de Muscogee. Mais elle se perd dans les marais, s'y enfonce et n'en revient jamais. Encouragée par ce qu'il considère comme un signe favorable des divinités indiennes, Bowles fait une deuxième tentative pour prendre San Marcos. Mais hélas, c'est un désastre et un massacre dans ses rangs où la majeure partie des soldats indiens, mal formés à la guerre à l'européenne et au maniement des armes à feu moderne, périssent. Sans parler des esclaves qui l'enrôla et qui n'étaient pas formés du tout. Un armistice européen est déclaré alors. Des tractations se mènent entre Londres, Madrid et George Washington, dont Bowles n'est absolument pas au courant. Le résultat ne sera pas bon du tout pour Bowles, qui perd d'un coup à la fois le soutien du roi George et la confiance des Indiens, qui sont très déçus par son incapacité à défendre l'état de Muscogee qu'il avait créé pour eux. Les Seminoles ne tardent pas à signer un traité de paix avec l'Espagne, dans lequel ils renoncent à l'existence de l'état de Muscogee purement et simplement. L'année suivante, des partisans Lower Krieg de Benjamin Hawkins trahissent Bowles lors d'un conseil tribal où il avait pourtant pris soin de se présenter comme chef de tous les Indiens présents. Et il le livre aux Espagnols, qui l'enferment dans une geôle de la Havane, le terrible Castillo Moro, d'où personne ne s'est jamais échappé. Les Espagnols l'affament littéralement, ne lui servant qu'un rat et un épi de maïs par semaine, selon les récits. En 1805, deux ans après le début de sa captivité, il meurt donc de faim, comme attendu, dans cette geôle de la Havane, à 42 ans, volontairement affamé par les autorités espagnoles. La question reste de savoir qui était réellement William Bowles ? Un réel honnête homme, choqué de voir les Indiens dépossédés de leur terre par les colons anglais ? Un utopiste ? Un enragé des champs de bataille ? Un amoureux des peuples indiens ? Un mystificateur ? Un escroc à la petite semaine ? Un esclavagiste ? Toujours est-il qu'on ne se bouscule pas aujourd'hui pour commémorer sa mémoire, autant aux Etats-Unis qu'en Angleterre.